Je m'appelle Clément Marcoux. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Fred, mon associé avec qui on est propriétaire du FMC Performance Center. Je me présente, je m'appelle Clément Marcoux, je suis titulaire d'une maîtrise que j'ai passée à l'INSEP et j'ai eu la chance de combattre un peu dans toutes les disciplines. Fred lui est ingénieur en génie civile de la base et combattre également à MMA et il est préparateur ici avec moi. Donc aujourd'hui on analyse le phénomène des moins de 84 kg Israël à Desagna, quand même physique très atypique, vous avez été beaucoup à nous demander de l'analyser et aujourd'hui Bemento va affronter Whittaker pour la revanche. Donc on va réaliser son analyse. Déjà il a des particularités à Desagna, c'est qu'il a les clavicules qui sont étroites mais il a quand même une belle une belle ceinture scapulaire et surtout ce qui fait qu'il a son allonge parce qu'il fait 193 cm et il a 203 cm d'allonge, c'est qu'il a un humérus très long et un radius très très long également. D'accord ? Donc c'est ce qui lui permet en fait d'avoir cette allonge. En fait comme on vous dit souvent l'allonge c'est de bras en bras. D'accord ? Donc qui est supérieur à sa taille et c'est aussi un avantage qui n'est pas négligeable pour son style de combattant qui lui affectionne tout particulièrement le striking et surtout la gestion de distance. Ensuite il a pareil, il a un fémur qui est long et on ne le voit pas mais il a les tibias qui sont à peu près moyens. Ils ne sont pas longs mais ils ne sont pas courts non plus. D'accord ? On voit aussi que les obliques ne sont pas très développés par rapport à ce qu'on obtient habituellement mais c'est aussi son physique long et ligne. Il faut savoir qu'Adessania cut très peu et même apparemment des fois il cuterait pas. C'est-à-dire bon quand je dis il cuterait pas, il combat 84 et il est à 88 quoi. Moi j'ai vu qu'au plus lourd il était monté à 91, 92, il y en a qui parlent de 94 kg quand il a affronté le polonais Jean-Dokovic. Mais bon c'est pas quelqu'un qui monte en poids, c'est pas le Jones par exemple. Ça n'a rien à voir du tout avec Paolo Kosaï ou El Romero ou Vettori aussi qui est énorme. Donc voilà c'est quelqu'un qui est long et ligne, qui a un profil on va dire une orientation plutôt ectomorphe même si c'est vrai qu'aujourd'hui on parle moins de ce profilage là mais ça c'est plus parlant pour les gens. Donc c'est quelqu'un qui s'apparente un peu à un physique de marathonien mais en même temps il est quand même très explosif. C'est vachement intéressant. Donc ce qui est très intéressant c'est qu'il arrive à générer de la vitesse et il frappe extrêmement fort et il frappe surtout fort des deux bras et ça c'est quand même plutôt rare pour quelqu'un qui a son gabarit. Un boxeur qui me fait penser énormément physiquement mais sauf qu'il a une ceinture scapulaire qui est plus large et donc des clavicules plus larges c'est Wilder. Tu vois qui pèse, qui est très léger en poids comme lui mais qui frappe extrêmement fort. Tu penserais qu'Adessania est un Wilder en plus... Un Wilder dans une catégorie en dessous puisque Wilder fait quasiment deux mètres. Il est léger, il a déjà combattu. Il me semble contre le combat contre le premier combat Contagion de Fury il était à moins de 100 kg. Il ne faisait pas les 100 kg. Donc voilà et Adessania on sait qu'il est vraiment, souvent c'est le plus léger dans ses combats en général. Surtout dans cette catégorie où il y a des très gros coteurs comme Parlo Costa, Charlotte Camounier, Whittaker aussi qui cote pas mal. Donc voilà donc c'est vraiment quelqu'un qui a un physique très atypique et surtout il a vraiment encore une fois, on le dit souvent mais c'est les meilleurs combatants au monde, mais encore une fois il a les qualités de son schéma technico-tactique. Il a vraiment lié, il utilise à la perfection sa morphologie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses entraînements, comment il se prépare ? Ouais donc faut savoir qu'il a commencé à vivre au Nigeria, il est né au Nigeria et il est arrivé à Auckland en Nouvelle-Zélande à l'âge de 10 ans et il a commencé très tard les sports de combat puisqu'il a commencé à 18 ans, le Muay Thai. Il faisait de la danse non je crois un peu ? Ouais il faisait de la danse, beaucoup de danse. D'ailleurs on l'a vu dans la ce chorégraphique contre Whittaker. Et après c'est à l'âge de 21 ans où il est parti au City Kickboxing avec Coach Barman qui est toujours son coach actuellement. Donc il a gardé son même coach depuis ses 21 ans et donc il a commencé par le Kickboxing avec le Glory, la carrière qu'on connaît au Glory notamment. Et après il a fait la transition au MMA où il a fait une transition, une des meilleures transitions pour un striker reconnu. Il n'a qu'une seule défaite et c'est contre le champion des 93. Il a 5 dans toute sa carrière kickboxing et après en MMA il n'a qu'une seule défaite. C'est vrai que c'est et notamment une KT au-dessus. Donc est-ce qu'il aurait eu une défaite en restant chez les middleweights ? Ça c'est en rappelant la réponse peut-être. Donc le matin il a la boxe en pad works avec Eugène Barman, qui est son coach où il répète les schémas techniques tranquillement. Et après il enchaîne directement avec soit du MMA, soit du kickboxing en fonction des jours. Et ensuite il se repose et l'après-midi il a soit sa lutte, soit son grappling. Et en prépa physique il fait deux trois fois par semaine des circuits training. Donc c'est assez deep crossfit plus où il enchaîne beaucoup de petits circuits. Donc c'est assez, il n'y a rien de novateur dans sa manière de s'entraîner. Il y a quand même un gros volume. Il y a un beau volume. Pour quelqu'un d'explosif c'est assez rare. Après peut-être sa morphologie font que... Oui bien sûr. Il arrive à ne pas avoir de blessures. Après il ne cut pas beaucoup. Du coup ça peut peut-être éviter les blessures. Oui parce qu'il dit qu'il ne se plaît rien quand il mange. Il ne calcule pas ses calories, rien. Donc ça lui apporte beaucoup d'énergie. Surtout les glucides. Il consomme énormément de glucides. Donc voilà donc je pense qu'il a de l'énergie pour supporter une charge d'entraînement qui est assez élevée pour ses catégories de poids et surtout pour son profil. Il faut savoir que son sol aussi est quand même sous-estimé. Même si il a été ceinture violette d'André Galvao chez Atos Jitsu. Même s'il n'y va pas souvent puisque il est à San Diego et que lui il est à Auckland en Nouvelle-Zélande. Donc ce n'est pas vraiment André Galvao qui lui a enseigné le sol. Mais on a vu quand même qu'il a quand même un sol qui est loin d'être mauvais, même si ce n'est pas sa qualité première. Mais il a quand même des très bonnes qualités d'anti-lut. Il se relève très bien. Il fait très peu d'erreurs. Il est offensif. Le dos, il est très offensif. Il a une bonne garde. Il a une bonne garde fermée. Il travaille bien de la demi-garde. Donc on pose bien la garde papillon. Dans la vidéo avec Atos, on voit qu'il a des très bons passages de garde, des bonnes formes de corps, même s'il ne sera jamais un champion ADCC. C'est quand même, il a largement l'anti-défense de sol pour ne pas se faire soumettre. Et en plus, il a une bonne anti-lut. Au niveau des insertions, on peut voir aussi qu'il a des triceps longs. Il a des biceps qui sont moyens. Il a un braquo radial aussi qui est développé. Il a des belles insertions au niveau des pectoraux. Son point faible, c'est vraiment le dos, par contre. Sa chaîne postérieure est relativement faible. Même ses ischios jambiers, lui, c'est vraiment le cas de dire qu'il a un déséquilibre contre les ischios. Maintenant, ce déséquilibre est un peu, pas décrié, mais certains affirment que c'est peut-être dû au sport, etc. Moi, je trouve qu'on n'a jamais assez d'ischio. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Après, le manque de dos, ça peut s'expliquer par le fait qu'il utilise très peu sa lutte en combat. Notamment, il n'en a pas besoin puisque ce n'est pas lui qui amène au sol en général. C'est plus les autres qui essaient de l'amener au sol. Du coup, est-ce que ça n'a pas créé ce déséquilibre en plus, le contexte ? Non, il a quand même un physique de boxeur. On peut s'en apercevoir. On voit vraiment son passif de boxeur. Et après, on voit cette morpho-notomie qui est très particulière et qu'on peut retrouver chez beaucoup de longues et lignes. On voit quand même qu'il est assez musclé. Ce n'est pas Max Rowe, par exemple. Mais voilà. Donc Adesania, vraiment un combattant qui est exceptionnel techniquement et qui, surtout, a compris ses qualités physiques, ses qualités morpho-natomiques, l'allié à son schéma technico-tactique, à sa gestion de distance. Et donc, ça lui permet d'être le champion et un des plus grands champions de cette catégorie. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire à les amis qui vous voulez qu'on analyse. Adesania est arrivé dans les premiers, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc voilà, on vous remercie. On vous dit à très vite.